Bonjour, au Gosset d'bois cette semaine, je commence une série de plusieurs épisodes, c'est la construction de ma nouvelle scie à ruban. J'ai construit la grosse scie à ruban de Mathias Wandel et en plusieurs épisodes, je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous l'avez sûrement vu construite par Mathias, mais si vous voulez le voir sur un autre angle, l'angle de quelqu'un qui n'a jamais construit de sa ruban, restez avec moi pour mes prochains épisodes. Premièrement, il faut le plan qui se trouve sur le site de Mathias. Et en passant, ben oui, René l'a tout traduit en français. Bien, avant de débuter, j'ai acheté plusieurs roulements à billes pour ma scie. Ensuite, deux tiges de la grosseur de l'intérieur des roulements à billes pour faire les deux roues. Et après, j'ai commencé à couper du bois. La toute première chose que je fais est de couper quatre carrés de contreplaqué de merisier russe pour les deux roues. Je commence par trouver leur centre. Ensuite, je trace un cercle de la grosseur des brides. Ensuite, des positions des trous de collage. Et finalement, de la grosseur de la roue. Et je coupe grossièrement les quatre cercles. Ce n'est pas trop long, mais pour ne pas les mélanger, je les identifie tout de suite. Et je fais une marque différente sur chaque. Avant de percer les trous de collage, je mets en serre les cercles et ensuite je perce quatre trous, ces marques que j'ai déjà faites auparavant. Après, je colle les cercles, deux par deux. Quand je colle du contreplaqué, je m'assure que le grain des deux parties collées soit dans le même sens. Comme ça, j'arrive à un nombre de plis impair. Si je collerais les deux morceaux avec le fil du bois dans le même sens, j'aurais un nombre de plis impair. Ok, probablement que trente ou vingt-neuf plis ne fera pas une grosse différence, mais je fais toujours ça quand même. Quand la colle est bien étendue partout, j'insère les tiges filetées dans les trous et je m'assure qu'elles exercent une bonne pression. Ensuite, je mets huit serres autour de chaque cercle et je laisse ça tout sécher. Pendant ce temps, je peux prendre ces planches d'érable et commencer à travailler sur le cadre. La première chose que je fais est de les couper un peu plus long que ce que j'ai besoin. Quand j'ai une bonne petite pile, je les surface toutes à une épaisseur d'environ dix-huit millimètres. Ensuite, je m'assure que les deux côtés soient bien parallèles. Ma raboteuse laisse toujours de grosses marques de couteaux. Comme je veux une belle surface lisse, je chambre tous les morceaux. Bon, j'ai toute la boîte prête, mais j'en garde d'autres pour plus tard. Quand je regarde les plans attentivement, je m'aperçois que sur la roue du haut, la bride arrière est plus épaisse. Je coupe donc un bout de contreplaqué mince et je le colle sur un dix-huit millimètres. Ensuite, je coupe un bout de contreplaqué pour faire l'espaceur qui se trouve sur la roue du bas, sous la poulie. Bon, j'essaie de mettre ça le plus rond possible. Mais avant de le coller en place, je vais couper les roues un peu plus près des lignes. Avant de coller l'espaceur, je m'assure qu'il n'y a pas de bosse nulle part. Je le place au centre et je perce des trous directement à travers des trous que j'ai déjà fait. Ensuite, je colle l'espaceur. Je laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, je peux commencer les quatre brides. Après avoir coupé des morceaux bien carrés, je perce un trou au centre de la grosseur de l'extérieur de mes roulements à billes. Quand les trous sont faits, je coupe les quatre coins de chaque bride. Et je chanfreine d'un côté. Ensuite, je peux pousser les roulements à billes dans les brides. Pour ça, j'utilise quatre serre-joints. Quand j'ai fini, le roulement est égal avec le contreplaqué et les brides sont bien droites. Mais je n'ai pas réussi à trouver la grosseur du trou de la première fois. Ça m'en a pris trois. Ensuite, je colle une bride sur chacune des roues. Je m'assure qu'elles sont au centre le plus possible et j'utilise mes tiges filetées pour les mettre en serre. Je fais ça pour les deux roues. Mais le lendemain, je réalise que j'ai oublié de percer le trou pour les tiges. Je perce donc un petit trou au centre des roulements. Ensuite, je perce un trou peu profond de la grosseur exacte des tiges du côté du roulement à billes. Ensuite, de l'autre côté, je perce un trou plus gros que la tige. Mais cette fois-ci, jusqu'au roulement à billes. Ensuite, je peux utiliser les tiges filetées et mettre en serre la deuxième bride. Pour finalement tout placer sur une des tiges finales. Et maintenant, je peux vérifier si la deuxième bride est bien à la bonne place. Pour ça, je fais tourner la roue et j'utilise la deuxième tige pour vérifier si c'est bien droit. Je vois bien que ce n'est pas à 100 %. J'arrête là où il y a plus d'espace et je frappe la roue. Ce n'est pas pire. Je refais la même chose jusqu'à ce que ce soit pas mal acceptable. Quand je suis satisfait, je visse deux vis sur la bride. Et je n'oublie pas d'identifier la position de la bride. Je l'enlève, j'applique de la colle et je la remets en place. Je vérifie si c'est encore parfait et après j'applique une bonne pression sur la bride. J'enlève les vis et je fais une dernière vérification. Après ça, je répète la même chose pour la deuxième roue. Bon, maintenant je dois faire une poulie temporaire. Je la mets la plus ronde possible. Ensuite, j'essaie une mèche pour faire des champs sur du contreplaqué et je coupe un V tout le tour de la poulie. Bon, ça va faire de l'affaire. Maintenant, avec l'aide d'une bride, quand j'ai percé un trou un peu trop grand, je trace sa forme au centre de la poulie et je coupe sa forme. Bon, j'ai une poulie temporaire. J'ai juste à la fixer en place. Enfin, je suis prêt à tourner ma première roue. Mais je pense que je perdrais moins de temps si je commencerais à travailler sur le cadre de ma scie. Je commence donc à couper tous les morceaux que j'aurai besoin. Après chaque morceau, je le règle de sur le plan. J'en ai pas mal de coupé, mais je n'ai pas fini. Mais je n'ai plus d'érable de prête. Je recolle donc ensemble les petits morceaux que j'ai coupés de planches larges et je resurface le reste de ma pile de bois. Maintenant que j'ai du bois, je peux couper les morceaux en triangles. Premièrement, chaque morceau a un côté coupé à un angle de 22 degrés et demi. Ensuite, si je mesure, j'arrive à avoir cette coupe à faire. Mais je vérifie le tout quand même avec un patron que j'ai imprimé. Et c'est parfait. Pour faire l'autre coupe, je dois prendre le chariot de coupe. Mais mes morceaux sont trop longs. Il faudrait que je fasse une coupe grossière à côté de ma ligne. Pour ça, l'outil idéal serait ma scie à ruban. Mais je ne l'utiliserai pas pour la construction de ma nouvelle scie. Je vais donc utiliser une scie sauteuse à la place. Avec un morceau moins long, c'est pas mal facile à couper. Mais j'ai loin d'avoir fini. J'ai douze morceaux à couper. Il y a aussi plusieurs morceaux étroits à couper en angles. Bon, j'ai tous les morceaux pour le cadre. Maintenant, je dois couper les entailles pour les pattes. Quand j'ai fait les entailles des pattes, je peux faire celle du support de la roue du haut. J'ai ensuite une entaille à faire sur les six morceaux du support vertical. Après avoir nettoyé la coupe de la scie à main, je peux essayer un des morceaux de coin. Comme c'est exactement ce qu'il me faut, je place chaque morceau à sa place pour voir si j'ai toutes les pièces nécessaires avant le collage. Bon, j'ai toutes, mais je pense que je vais seulement commencer le collage dans mon prochain épisode du Gosseux de bois.